Bonjour, bonjour, bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast. Je suis Nathalie, Bynet Création, et vous pouvez me retrouver sur ce pseudo-là sur Instagram, sur Facebook, et sur Ravelry, vous pouvez me retrouver sur le pseudo Bynet, tout court. Comment allez-vous ? Comment va tout le monde ? Ceci est le 96e épisode de ce podcast créatif, on arrive bientôt à 100, c'est complètement faux. Je vous préviens, j'ai rien prévu parce que j'ai pas la tête à prévoir. Voilà, comme ça il n'y aura pas de déçu, vous le savez déjà. Je m'étais dit que j'allais essayer de faire coïncider le 100e épisode avec l'anniversaire de ma chaîne, mais comme je sais même plus quand j'ai commencé, je sais que c'est en novembre par là, ou octobre par là, mais je sais plus si c'est il y a 5 ans, 6 ans, je sais plus. Bref, on s'en fout. Comment vous allez ? Comment vous allez ? Ça fait tout juste pas un mois que je ne suis pas venu vous voir, ça va ? Un mois pendant lequel j'ai travaillé, 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 jusqu'à aujourd'hui. J'ai préparé, bon, bienvenue si vous êtes nouveau ou nouvelle sur cette chaîne, je me suis dispersé. Donc voilà, c'est une chaîne essentiellement dédiée au tricot, parfois à la couture et à la teinture. Je suis teinturière de laine, je teinte la laine de façon naturelle, c'est mon vrai métier, j'ai énormément de chance. Et dans 17 jours aura lieu le premier festival de l'automne, un des plus gros festivals de l'année pour moi, le plus gros, le festival NITIT à Lyon. Voilà, n'hésitez pas, je vous toigne, vous allez le voir sous la vidéo, je vous mets les liens vers les patrons dont je parle, vers mon agenda de salon et tout ça. Et voilà, et donc après le NITIT, j'ai 3-4 semaines à la maison, puis il y a le gros salon, la grosse journée, les grosses journées de la fête de la laine à Feltin. Et puis j'ai une seule semaine à la maison, et puis c'est le ch'ti bazar, donc ça va être assez rapproché. Donc du coup, j'ai passé mon été à travailler comme une folle, surtout le mois d'août, puisque pour des raisons personnelles, j'ai eu moins de temps pour travailler en juillet. Et donc voilà, je suis arrivé au bout de tout ce que j'avais à faire, et j'ai fait un truc bizarre ce dernier jour, c'est que j'ai déjà préparé tout mon inventaire, tout mon stock pour partir à Lyon. Ça fait bizarre, en fait, c'est genre me dire, c'est dans 17 jours, mais je pourrais charger ma voiture aujourd'hui, on pourrait partir, pour la simple raison que ça y est, ce soir on est en congé, on est en vacances. Bon, après moi je vais continuer à travailler par-ci, par-là, ça c'est sûr et certain, mais dans quelques jours on part pour 6 jours, et on sera revenus dans 12, donc tout va bien. Mais ça va faire du bien. Donc voilà, je suis encore plus dispersé que d'habitude pour la simple raison que je ne suis pas complètement réveillé, il n'est même pas 7h30. Mon homme avait rendez-vous chez le kiné, avant de commencer sa journée de travail, et puis après il est parti en déplaçant, donc je lui ai dit, ah, j'ai deux fois une grosse heure pour enregistrer, donc ça devrait aller. Ça devrait aller, surtout que, comme je vous disais dans l'épisode précédent, si vous l'avez vu, je n'ai pas des méga tonnes de choses à vous montrer, pour la simple raison que, alors je viens de finir deux ouvrages que je ne peux pas encore vous montrer, il y en a un qui est dans une laine que je vous proposerai, une nouvelle laine que je vous proposerai plus tard, donc je vous en parlerai au moment voulu, et il y en a un autre qui est un design, que je viens de finir, les fils ne sont pas encore entrés, je viens de le décrocher, et donc il faut encore que je rédige le patron, que je lance le test, tout ça est prévu pour, justement, après les titres. Et donc, j'ai deux, trois petits ouvrages terminés, et j'en ai commencé deux, et j'ai fait un truc super bizarre, c'est que je vais en commencer un troisième, et donc pour la première fois, probablement depuis cinq ans, je vais avoir sur mes aiguilles, donc ce soir, sur mes aiguilles, j'aurai trois pulls en même temps sur mes aiguilles, sur mes aiguilles, je le redis, au cas où je ne l'avais pas encore dit, trois fois sur mes aiguilles, trois pulls en même temps, enfin bref, tout va bien quoi, tout va bien. Et là, au point de vue couture, je n'ai rien fait, parce que je n'ai juste pas eu le temps, et là maintenant, justement, on part mercredi prochain, on est jeudi, et donc le but c'est de peut-être essayer de faire une ou deux des quatre robes que je fais prévues de faire cet été. Donc voilà, en parlant de robes, je porte ma robe préférée du monde de l'univers, la robe Kika, qui est un modèle de Fiber Mood, que j'ai cousu en juin dernier, dans un tissu que j'ai acheté en novembre dernier, au Ch'ti Bazar l'année passée, chez Maison Bloom Mood. Voilà, le tissu, enfin voilà, j'adore, j'adore, j'adore les couleurs, et j'adore le modèle. Je vous le remonte, je crois que j'en ai parlé il y a deux épisodes. J'ai mis beaucoup de temps à coudre ce modèle, parce que je voulais la porter pour un mariage qui avait lieu début juillet, et je voulais pas l'avoir faite, et puis juste la regarder. Donc voilà. Mais maintenant je peux la mettre, parce que le but de cette robe, c'était pas l'avoir juste pour le mariage, c'est de pouvoir la porter régulièrement, ce que je fais énormément. Je crois qu'elle est lavée au moins une fois par semaine, depuis le début juillet, donc c'est cool. C'était le but, et j'ai mis des manches très fortes d'en faire une deuxième, mais il faut que je regarde ce qui est possible ou non, parce que celle-ci je l'ai allongée, mais alors j'avais acheté ce tissu-ci chez Atelier Brunette, si je dis pas de bêtises, pour faire... Oh, il a l'air beaucoup plus clair, il est un peu plus... Ah, la bricoleur ! Pour faire une robe, mais en même temps je me dis que ce serait canon d'en refaire une deuxième, ce qui est juste c'est que j'ai 3 mètres, que là j'ai utilisé 4 mètres, mais par contre je pourrais peut-être faire les parementures dans un autre tissu, et voilà, elle pourrait être un peu plus courte de toute façon, puisque celle-ci je l'avais allongée au maximum de ce que mon tissu me permettait. Voilà, ça fait partie des choses que je voudrais faire en couture, voilà, le tissu ne veut plus se remettre dans l'armoire, donc je le mets au-dessus de l'armoire, voilà, 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 voilà. Voilà, donc voilà, mais donc j'ai deux ouvrages commencés, et un que je vais commencer aujourd'hui, et voilà, et alors je vous ai proposé sur Instagram de répondre à vos questions, donc on ne m'en a pas posé beaucoup, mais voilà, je vais répondre à celle auxquelles je peux répondre, voilà, et voilà, c'est parti pour un épisode, un épisode tricot, juste petite info pratique, forcément, puisque je serai absente, ma boutique en ligne reste ouverte, vous pouvez y trouver, alors, pendant que je préparais mes caisses pour l'unitite, j'ai fait un énorme réassort de la boutique en ligne, voilà, parce qu'une fois tous les deux, trois mois, donc moi je pars du principe que c'est plus chouette si vous avez de la laine tout le temps à disposition, par contre il m'est impossible de mettre toutes mes couleurs sur toutes mes bases en ligne, de un, parce que je ne peux pas avoir tout en double entre ce que je prends sur les salons, et ce que je laisse sur le site, il y a trop de risques d'erreur si je prends des trucs qui sont sur le site, sur les salons, et donc moi je préfère faire travailler comme ça, que de vous dire une fois par mois, attention ça y est, j'ai rempli la boutique en ligne, dépêchez-vous, sinon il n'y en aura pas pour tout le monde, ça c'est mon point de vue, c'est, voilà, je trouve que sinon c'est un pot, c'est trop marketing de dire, il n'y a que, c'est maintenant ou jamais, par contre, donc de un, je ne peux pas me permettre d'avoir tout en double, donc tout, une fois sur le site, une fois sur les festivals, mais en plus sur mon site, je suis limité par le nombre d'options que je peux mettre, donc par exemple, pour ma base full moon, ou ma base twinkle, je ne peux mettre que 14 options différentes, donc je ne peux vous proposer que 14 couleurs, par base, ce qui, quand même, en teinture naturelle, n'est pas mal, donc, de toute façon, sachez qu'il y a toujours plus, au vrai, et que si vous voulez des conseils, si vous voulez des idées d'association couleur, si vous avez des doutes entre des matières par rapport à un ouvrage, n'hésitez jamais à me contacter par email, j'essaye de répondre en déant les 24-48 heures, voilà, mais donc du coup, ce que je voulais dire, c'est que la boutique est pleine à craquer, allez-y, allez jeter un oeil, il y a toujours un énorme déstockage sur la mercerie, tout ce qui est aiguilles à tricoter, accessoires tricots, etc., est à moins 30% grâce au code des stocks, ça vous le verrez dès que vous arrivez sur le site, et alors, par contre, je ferai une pause dans les envois, entre le 10 septembre et le 25 septembre, on verra peut-être que juste que les deux jours où je suis à la maison, entre mes vacances et le nitide, je pourrais aller déposer ces colis, si vous avez passé des commandes quand j'étais en vacances, mais je ne vous promets rien, mais donc c'est signalé de toute manière sur mon site, donc voilà, en gros, et j'ai réactivé la possibilité de faire un retour, « Retrait sur festival », donc si vous voulez commander quelque chose sur mon site, que ce soit de la laine, des aiguilles, un sac mud, mood, ou quelque chose, n'hésitez pas à, voilà, et que vous êtes sûr que je l'ai au festival, n'hésitez pas à le commander, et alors de m'indiquer, choisir le mode « Retrait sur festival » comme livraison, et de me préciser alors sur quel festival vous voulez le récupérer, éventuellement quel jour vous comptez venir. Voilà, les infos pratiques, c'est fait, on va passer aux objets, pas terminés, en tricot, aux objets, ce ne sont pas des objets, c'est des ouvrages, c'est des objets aussi, mais bon, tant qu'ils sont en cours, moi je trouve que c'est encore un ouvrage. Alors les ouvrages, alors j'avais dit que j'en avais déterminé, on va vous parler déterminé pour commencer, attention des tout petits tout petits, j'ai fait deux bonnets, pour le Hard Warming Cal, voilà, j'avais un échefau de 100 grammes de fingering, je ne sais plus de quelle teinturière, dans lequel il y avait des fils qui avaient été arrachés par l'étiquette, et donc cet échefau traînait là, avec ce truc de « je le jette, je le jette pas », et puis j'ai eu un jour un déclic, en fait je vais le tricoter en double, je vais faire des bonnets, comme ça s'il y a des fils à rentrer par-ci, par-là, parce que le fil est cassé, c'est pas très grave, et donc voilà, et donc j'ai fait mon bonnet là, classique, où j'ai monté 72, 80, par là, j'ai fait en aiguille 5 mm, j'ai fait des côtes, donc j'ai tricoté ma fingering en double, et puis j'ai fait la tête en jersey, et puis la couronne avec des diminutions, voilà, et il me restait largement assez de laine pour en faire un deuxième, et je me suis dit que j'allais essayer la même chose, mais sans faire les côtes, donc en commençant tout de suite, j'ai fait un montage un peu élastique, le long tail caston, a priori, ouais j'ai fait le long tail caston, et je suis juste monté en jersey, jusqu'à la même hauteur finale, et j'ai refait la même couronne, je trouve que ça donne pas mal en fait, ça me donne presque envie d'en faire un comme ça pour moi, bon après, voilà, ah bah alors j'ai plus de cheveux, alors j'ai plus une tête à bonnet, moi j'aime bien quand les cheveux dépassent un peu d'un bonnet, voilà, bah il est pas un peu petit pour moi, j'aurais peut-être pu monter 8 mailles de plus, après c'est pas pour moi, donc 7 bonnets sont destinés à être donnés à la plateforme de soutien aux réfugiés, qui est une association belge, qui encadre, qui soutient, et qui aide les migrants, et les réfugiés, qui ne sont pas pris en charge par l'état belge, l'idée du Hard Warming Calc, c'est de tricoter un ouvrage par mois, depuis janvier, et de me le transmettre d'ici fin octobre, donc vous pouvez les envoyer tous en une fois, pour que ensuite moi je les transmette à la plateforme de soutien aux réfugiés, j'ai très mal communiqué à ce sujet sur Instagram, et que je m'en excuse, par contre j'essaie de vous en parler à chaque épisode de podcast, je vous l'ai dit que ce serait un peu le fil rouge de chaque épisode de podcast, toutes les informations pratiques sur que faire, pour qui faire, pourquoi faire, plus d'infos sur l'association, enfin c'est pas une association, c'est un organisme, sont disponibles sur mon site, dans l'onglet coulisses Hard Warming Calc 2023, infos pratiques, et il y a même indiqué comment me faire parvenir vos ouvrages, moi depuis le début de l'année, j'ai fait quelques bonnets, il y en a déjà qui sont rangés dans les cartons en haut, puisque j'ai déjà reçu des ouvrages, voilà, j'ai fait quelques bonnets, j'ai fait des cols aussi, et j'ai fait quelques paires de gants, donc ça c'est ce que je n'ai pas encore été remettre en haut, donc qui n'est pas encore comptabilisé, l'année passée on avait récolté presque 1000 ouvrages, et donc ça serait top que cette année on dépasse les 1000, non ? Donc voilà, donc l'épisode précédent je vous demandais s'il y en avait parmi vous qui aviez participé, qui avaient déjà prévu des choses, et donc merci à toutes celles qui ont répondu que oui, 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 et qu'il restait encore un peu de temps, donc il vous reste exactement, bah oui c'est ça je dirais, 5-6 semaines pour réaliser, ne fût-ce qu'un bonnet, ne fût-ce qu'un bonnet, que vous viendriez me donner au Nitit, que vous viendriez me donner au festival, des journées de la fête de la laine à Feltin, ça serait canon, une paire de gants, un col, une paire de chaussettes, enfin voilà, ou ça serait canon, donc voilà, donc soit vous me les expédiez, soit vous venez me les apporter au Nitit, ou comme je disais, à la fête de la laine de Feltin, voilà, le but c'est d'aider des gens qui en ont besoin, et de tricoter, parce qu'on aime tricoter, pour le plaisir de tricoter, mais d'arrêter de remplir nos placards, d'accord ? Juste aider quelqu'un, je trouve ça chouette comme idée, bon voilà, alors autre tout petit ouvrage terminé, une paire de chaussettes, je ne sais plus du tout quand je vous en ai parlé, si je vous en ai parlé, si je vous en ai parlé, puisque je vous ai parlé de l'autre paire, j'avais acheté en mai 2022, lors du festival Nitit Motoko, j'avais acheté chez Len & Co, chez Andrea, une boule de Zauberball, qui est de la laine à chaussettes, donc je n'ai plus l'étiquette, et donc j'avais décidé d'en faire deux paires de sockets, et j'aurais peut-être dû prendre les deux autres, mais les deux autres, elles sont sur le tas des chaussettes à laver, alors je ne vais pas aller les prendre, bref, et donc, je n'ai même pas encore rentré les fils, on dirait bien, c'est du joli, voilà mes sockets, ma deuxième paire de sockets, donc voilà, j'ai vraiment fait des sockets toutes bêtes, j'ai commencé par, je vous dis surprisingly, pas du tout en fait, le Turkish Castan, Turkish Castan, montage des mailles à la tur, j'ai fait des augmentations de 12 mailles, j'ai fait des augmentations jusqu'à avoir 32 mailles x 2, donc 64 mailles, j'ai tournicoté en rond sous mes aiguilles de 25, j'ai fait un talon en rang raccourci, et ensuite j'ai encore tricoté une dizaine de rangs en rond, et puis j'ai fait quelques rangs de côtes 1-1, je ne dis pas de bêtises, vous voyez, voilà, des côtes 1-1, je me cache, et un rabat élastique, rien de particulier, donc les aubles orbales, c'est des laines à chaussettes, c'est de laine et polyamide, et vous voyez, c'est à chaque fois toutes des bandes de couleurs, c'est donc deux fils qui sont filés ensemble, et chacun des fils est en dégradé continu, ce qui fait qu'en fait, on a tout le temps une sensation, enfin voilà, ça change tout le temps, tout le temps, tout le temps de couleur, de façon très fluide, on ne sait jamais ce qu'on va avoir, en général les bandes font, vous voyez, ça fait 1,5 cm à 2 cm les passages, voilà, c'est très rigolo à tricoter, il est forcément complètement impossible, d'avoir deux chaussettes les mêmes, bon c'est pas très très grave, j'en ai pris des boules, parce que je le trouve trop rigolo à tricoter, parce que justement, il y a ce côté de, on ne sait pas à quoi s'attendre, donc voilà, mais donc j'ai deux paires de sockets, bien colorées, bien fun, c'est très très chouette, et voilà, il me reste ça, j'utiliserai à mon avis, pour faire des talons, des pointes, ou j'en sais rien, ou intégrer dans un, il faudrait que je pèse, voir si je ne sais pas de quoi, en le doublant, faire un bonnet, en doublant par exemple, avec un fil noir, ou un fil gris, pour l'apaiser, pour faire un bonnet, pour le calme, on le verra, et je n'ai pas de chaussettes, sur mes aiguilles, c'est exceptionnel, je crois que ça m'est plus arrivé, depuis, à peu près aussi longtemps, que ça m'est plus arrivé, d'avoir 18, 3 pulls en même temps, sur les aiguilles, donc voilà, alors c'est parti, pour les ouvrages, en cours, je vous préviens, on mélange les couleurs, chez My Night, en ce moment, on fait des, voilà, on fait des couleurs, accrochez-vous, accrochez-vous, pour la couleur, alors, premier ouvrage, en cours, je vais vous montrer, la photo, parce que, j'essaye de, m'organiser un petit peu, et puis, vous n'allez juste voir, qu'un reflet sur mon téléphone, voici le pull en question, vous effacez de votre tête, tout de suite, ce petit nœud, que je n'aime pas du tout, il s'agit du pull, Berbre, B-A-I-R-B-R-E, de Isabelle Kramer, je cherchais un pull, hyper basique, j'hésite à refaire, le hint of summer, que je porte, mais tout le temps, tout le temps, mais le faire sans les rayures, je vous explique, j'ai, ah, zut, j'ai pris qu'une boule, c'est pas grave, du coup, j'ai pas d'étiquette, bon, fin de la petite pause, est-ce que ça marche, donc, début juin, je suis allée faire un pop-up, dans la boutique, une tasse de filet d'aiguille, à Boulogne, à Saint-Martin-Boulogne, voilà, voilà, Justine m'avait invité, à aller faire un pop-up, de deux jours, dans sa boutique, et, ben, voilà, on arrive à Boulogne, enfin, voilà, sur le parking, on se gare, Justine nous accueille, mon homme et moi, je rentre dans son magasin, et, juste là, à gauche, à 50 cm de la porte, qui est un verre, un verre qui me tape dans les yeux, pas un verre, un verre, un verre, couleur verte, qui me tape dans les yeux, mais genre, coup de foot total, immédiat, j'ai même pas encore regardé le reste de la boutique, j'ai même pas encore regardé l'espace, j'ai rien regardé d'autre, à la limite, j'ai même pas remarqué qu'il y avait encore d'où il y avait sa stagiaire qui était là, une amie qui était là, enfin, voilà, bon, évidemment, ça passe pas, j'en étais sûre, vous n'allez rien voir du tout, c'est ça, mais en mieux, ça vous fait une belle jambe, parce que là, il est un peu, alors, est-ce que j'ai une feuille blanche, éventuellement, est-ce que ça peut fonctionner, on réessaye le vieux truc de la feuille blanche, on est pas mal, on est pas mal, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus lumineux, en vrai, un truc de malade, mais vraiment de malade, tellement c'est lumineux, je vais essayer pendant 20 minutes, et puis en vrai, une fois que je vais passer de mon appareil photo à mon ordi, ça va encore changer de couleur, quand je vais compresser le fichier pour mettre sur YouTube, ça va encore changer de couleur, et quand vous allez regarder sur votre écran, qui ne sera pas calibré comme le mien, ça va encore changer de couleur, donc, bref, donc, j'ai flashé sur ce verre qui est beaucoup plus beau, beaucoup plus lumineux, mais vraiment dingue, c'est de la Languern, Moher Lux, si je me cache, vous verrez mieux, c'est du super kit Moher et de la soie, il y a 175 mètres pour 25 grammes, 175 mètres pour 25 grammes, et alors, j'ai tout dit, ou juste pas la proportion, 77% de super kit Moher et 23% de soie, donc c'est quelque chose de très très doux, proportionnellement, par exemple, à ma base Halo, le fil est un peu plus épais, dans le sens où, ben voilà, il y a, si vous doublez, ça fait 350 mètres au lieu des 420 mètres, donc il est un peu plus épais, il est un peu plus fluffy, je dirais que le, voilà, il est un peu plus fluffy, voilà, et donc, ben, flash total, et que je me, ouais, grande réflexion sur les deux jours que je passe là, me dire, oh là là, mais qu'est-ce que je vais faire, est-ce que j'en ai vraiment besoin, avec quoi je peux l'associer, et puis je réfléchissais, parce que s'il n'y avait pas de fingering qui irait bien avec, pour la doubler classiquement, et la transformer en, en mettant, moi, Airpuss fingering, et faire une déca, il n'y avait rien dans la boutique qui me plaisait, ou dans des matières que je n'aime pas tricoter, genre du lin, ou du coton, dans mes couleurs, forcément, c'est difficile de trouver un vert pareil, voilà, puis je me suis dit, c'est pas grave, dans une semaine, j'ai le festival Bigou de laine, donc je verrai si je trouve quelque chose, et en fait, toutes les coulaines que je trouvais étaient, en superwash, et puis, c'était pas exactement le même vert, et puis, enfin, voilà, j'avais vraiment un gros, gros dilemme, bref, quoi qu'il en soit, j'avais décidé de prendre 7 boules, pour, avoir à peu près 1000 mètres, en me disant, c'est ce que j'utilise, il faut que je demande à mon cerveau d'un point, si j'ai bien calculé, je l'ai probablement bien calculé sur place, 1200 mètres, pour avoir, comme quand, comme quand, je tricote ma mère et fingering ensemble, j'utilise 1200 mètres, ah ben, j'ai bien fait, en fait, de prendre cette boule, puisqu'effectivement, bref, voilà, et donc, Bigou de laine, j'ai pas trouvé mon bonheur, et puis, c'est resté un peu dans le coin de ma tête, et puis, j'avais de toute manière cette idée de, ben, au pire, je prends ma base ultra laise, parce que ça, j'avais pas envie spécialement d'avoir un déca, je prends ma base ultra laise, qui fait 1200 mètres, pour 100 grammes, c'est dingue, et je la prends en naturel, et donc, c'est sur ce choix-là que j'ai jeté mon, oh, mais c'est dommage, que vous ne voyez pas du tout ce vert tel qu'il est, donc, c'est sur ce choix-là que j'ai jeté mon dévolu, parce que, je sais pas, j'ai une obsession de matière chinée, pour le moment, j'ai flashé sur un modèle qui est juste des bandes, alors je déteste les rayures, et c'est des grandes bandes chinées, je trouve ça trop canon, quoi, je me dis, hop, je fais tous mes rêves de mon air avec un fil naturel, et j'y vais, bref, et donc, pour faire ça, je voulais un modèle simple, colvé, un pelouse, donc c'est pour ça que je m'étais dit que j'allais refaire mon, ça fait quand même 5 minutes que je vous parle d'un truc que je ne vous ai toujours pas montré, quoi, tout va bien, tout va bien, je ne suis pas bien réveillée, et donc que je voulais un truc, un colvé, simple, un pelouse, juste pour mettre en valeur le fil et la couleur, tout simple, donc forcément, je regardais dans les modèles que j'avais déjà, il y avait le hint of summer, et puis je me dis, mais non, pourquoi pas faire autre chose, et donc il me fallait du coup un modèle en fingering, puisque les deux ensemble, ça fait un fingering, je n'ai pas fait d'échantillon, mais a priori, d'avoir déjà tricoté ma base ultralase avec du moir et soie, avec des aiguilles 3,5 en approche du fingering, et donc, voilà, et c'est pour ça que j'ai choisi le modèle berbre de Isabelle Kramer, mais sans le petit noeud, et donc ce que j'aimais bien, c'est de son colvé très 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 profond, voilà, c'est un des manches montées, je ne sais plus comment ça s'appelle, voilà, et un corps qui va être en A, mais que je ne ferai pas en A, et alors il y a énormément de côtes de 2, la construction, en fait, j'ai vraiment bien fait, enfin voilà, je m'étais dit que j'allais refaire le Int of Summer, et puis j'ai acheté le berbre, et je me suis dit, c'est peut-être idiot parce qu'il se ressemble visuellement très très fort, et bien en fait, ça n'a rien à voir au niveau de la construction, le Int of Summer, c'est la construction classique où on fait un montage provisoire, on fait des allers-retours pour construire cette partie-là, puis on vient reprendre un devant, puis l'autre devant, puis on réunit au niveau de l'encolure, et puis on réunit au niveau des emmanchures, et on continue à tourner en rond, et puis on vient relever les mailles. Tandis qu'ici, on vient monter des mailles, voilà, qui seront les mailles de l'encolure, on fait des augmentations au début, juste au niveau, donc vous voyez, vous avez cette ligne qui marque l'épaule, donc on vient faire des augmentations qui viennent marquer l'épaule, on vient même faire quelques petites augmentations sur quelques rangs, au début, juste ici, à mon avis, pour faire comme le système des rangs raccourcis, pour que ça vienne bien se poser juste sur le haut du dos, ça c'est juste sur quelques rangs, donc on a vraiment plein d'étapes, on est bien accompagné, enfin voilà, au premier rang, on met des anneaux marqueurs là, on met des anneaux marqueurs là, des anneaux marqueurs là, et des anneaux marqueurs là, on fait les augmentations, puis on fait sauter ces anneaux marqueurs là, on fait plus que les augmentations ici, après on fait des augmentations sur l'endroit et l'envers, et je trouve que du coup ça crée toujours un peu des trous trous, quand on a une seule maille et qu'on fait des augmentations, c'est des augmentations make one right, make one left, les augmentations barré, on vient relever le fil entre deux mailles, je trouve que ça crée toujours une espèce de petite échelle quand on le fait sur l'endroit et l'envers, après c'est pas très grave non plus, oh c'est effrayant comme la couleur, je vois l'écran, là, je vois l'écran, et je vois la vraie là, enfin moi je le vois comme ça, c'est pas la bonne couleur, bref, ensuite, on redéplace les anneaux marqueurs et on vient faire les augmentations au niveau de l'arrondi de l'épaule, je vous ai déjà parlé de ce principe de construction au moment du gilet muscari de San Meich, et ensuite on va augmenter, et la quatrième partie d'augmentation, on vient augmenter devant manche, manche, dos, et j'oublie de préciser que étant donné que c'est un col levé, on augmente également tout le long de l'encolure, le long de l'encolure, on a des mailles glissées, voilà, je sais pas encore où on va, puisque je pense que de toute manière, on va devoir relever des mailles, j'ai pas lu le patron avant de commencer, ça aurait été trop drôle, je pense qu'on va devoir quand même relever des mailles pour venir faire ce truc où il y a des trous-trous que je vais pas faire, donc voilà, et tout ça, se tricote en aller-retour, tout, 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 se tricote en aller-retour, puisque, pendant ce temps-là, on continue à creuser l'encolure pour qu'elle soit bien profonde, on réunit, ah non, on sépare, c'est là, c'est pas une réunification, c'est une séparation, c'est pas la même chose, on sépare les manches et le corps, quand on arrive au bout des augmentations ici, mais on continue les augmentations d'encolure, on est toujours en aller-retour à ce moment-là, voilà, on vient monter quelques mailles sous l'emmanchure, on continue en aller-retour, et puis pouf, tout à coup, on sépare, non, on réunit les deux devants, et donc ça y est, maintenant, là où j'en suis, c'est que je peux tricoter en rond, alors, autre petit détail sympathique, c'est que le long des augmentations ici, on a une maille en verre, et en fait, ces mailles en verre se retrouvent, est-ce que vous allez les voir, pour vraiment que je me cache, elles se retrouvent ici, les mailles en verre, de part et d'autre, de la partie, des mailles qu'on a ajoutées sous l'emmanchure, voilà, et je pense que c'est là qu'on va jouer sur la future forme A, que moi je ne vais pas faire, mais donc moi je vais faire ce pull tout droit, donc le but en fait, c'est d'avoir un pull un peu loose, douillet, moelleux, super coloré, avec un gil, un col V profond, donc je pense que ça va être bien profond, je ne l'ai pas passé, ce sera la surprise, parce que pour le passer, il faudrait que je le mette sur une deuxième paire d'aiguilles 3,5, parce que déjà, rien que de vous le secouer dans tous les sens, tada, j'ai perdu quelques mailles, je viens de finir ma première boule, donc je viens d'entamer la deuxième boule de Moher, oui c'est ça, la deuxième, donc j'en ai encore 6, et j'ai quand même déjà fait tout ça, après il est prévu assez court, et surtout il y a des très très hautes côtes, et je pense que juste avant les côtes, c'est des côtes 2,2, et juste avant les côtes, on vient faire une petite torsade, et je trouve que c'est le petit détail qui fait que le pull n'est pas juste ou simple, donc quand j'ai fini le gilet que je ne peux pas vous montrer, et le design que j'ai tricoté, j'avais quand même fait d'affilé 3 modèles, 3 modèles sur lesquels je devais réfléchir, enfin voilà, 2 design, et un, parce que j'ai fait mon gilet patience juste avant tout ça, tout ça aussi, qui était en cours de test, bref, et donc il me fallait un truc un peu simple, zéro cerveau, c'était un peu raté quand même, parce que ce n'était pas une construction complètement zéro cerveau au début, juste, parce que je m'étais vraiment attendu on tricote un rectangle, on vient relever des mailles, on fait un autre rectangle, enfin un trapèze, et puis un autre, enfin voilà, et puis on tricote en rond, c'est du zéro cerveau, c'est du jersey en rond, enfin voilà, mais c'était chouette, c'était super intéressant, je vais quand même le déposer histoire de ne pas définitivement perdre toutes mes mailles, donc voilà, mais donc je m'étais dit, en fait j'hésitais entre deux modèles à commencer, et je me suis dit, celui-là a l'air plus simple, voilà, et le but étant donc d'arriver au stade où je vais pouvoir juste tricoter en rond et de le mettre de côté pour avoir un ouvrage simple à transporter, soit en vacances, soit sur le long trajet aller-retour jusqu'au Nittit, puisque Nittit, on a à peu près sept heures de route, donc voilà, je suis organisé comme fille, c'était genre, ne fais pas un pull, et puis t'arrives juste au moment où tu vas commencer un autre pull où tu dois gérer ton jacquard, ton bazar, au moment de partir en vacances ou au moment de devoir faire sept heures de route et de ne pas pouvoir tricoter en voiture, donc voilà, Maline la fille, donc voilà, le but c'était de faire ça, donc là j'ai un ouvrage qui est prêt, soit pour partir en vacances, soit pour être tricoté en voiture, et du coup j'avais l'autorisation de commencer un autre ouvrage, qui me trottait dans la tête, j'attendais de nouvelles justement d'un test que j'allais commencer et que je vais commencer aujourd'hui, et puis moi j'étais trop occupé, j'ai oublié de poser les questions de quand ça serait lancé tout ça, et je me suis dit bon, je commence mon autre truc que j'avais envie de faire à Laurent, et l'autre truc que j'avais envie de faire, c'est quand même la deuxième fois en un an que ça m'arrive que j'achète un patron au moment où il sort, je ne vous regarde pas dans les yeux, c'est parce que je suis en train de chercher le patron de ce monde, en téléphone pour vous montrer, c'est, attention, grande révolution, ça doit être probablement le patron depuis qu'il est sorti en première page des populaires sur Ravelry, c'est le Alpine Bloom de Caitlin Hunter, Boyle Network, dont je trouve que le patron, les couleurs qu'elle a choisies, c'est une catastrophe intersidérale pour la mise en valeur de l'ouvrage, on ne se rend absolument pas compte de combien il est complètement magnifique, enfin, je trouve ça bizarre, mais ce n'est pas grave, ça marche quand même, la preuve, je pense qu'elle a de la chance d'avoir beaucoup de chouettes testeuses, je vais vous montrer si on va sur le tag sur Ravelry, sur Ravelry qui s'appelle, l'autre Ravelry, celui qui s'appelle Instagram, c'est quand j'ai vu cette version de Margot Chin, les versions avec beaucoup de contraste, je les trouve complètement dingues, je t'aime aussi beaucoup la version de Nat, qui est fait entre Elise, il y a la version de test qui avait faite Liliosa, mais que je ne retrouve pas, je vais aller voir directement sur son profil, qui est très très belle, bref, je trouve que c'est une très très belle version, en fait je le trouve vraiment très très beau quand il y a beaucoup plus de contraste, parce que ça met beaucoup plus le motif en valeur, qu'on ne voit absolument pas bien sur la version de Kathleen Inter, par contre, t-shirt, jacquard, laine, non, vous avez vu, c'est un t-shirt, je ne le ferai pas en version t-shirt, je ferai des manches longues, je me débrouillerai, je ne ferai pas les manches telles que préconisées par le patron qui sont très 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 belles, parce qu'il y a un petit motif sur la manche, en fait on vient faire, j'ai terminé le yoke hier, j'ai terminé le jacquard arrière, alors, en fait mon choix de couleur était très 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 rapide, j'avais depuis 2019, et de nouveau ça ne va pas être la bonne couleur parce que manifestement mon écran ne veut pas vous montrer les verts et les bleus et tout ça, de la laine de Fox and the Night, c'est Aviva, et bref, ce sont deux teinturières, une néerlandaise et une française que j'ai rencontré à plusieurs reprises dont à Den Haag, au premier Breidagen auquel j'avais participé, elles étaient venues au fil de la manche aussi en 2019, je pense, bref, donc voilà, et donc, elles étaient juste en face de moi et elles avaient, on ne va pas y arriver, je crois que là c'est pas mal comme couleur, ce que vous voyez quand je le mets bien bien loin, c'est vraiment en couleur, ce fameux ni bleu ni vert canard, vous voyez, il y a des moments je le vois bleu, là en cake je le vois bleu et sur mon tricot je le vois vert, et puis le soir je vais le voir bleu, enfin j'adore ce genre de couleur qui n'est pas tout à fait une couleur, c'était une base yak, donc 60% Merino Superwash, 20% yak, 20% soie, c'est pas la base que je préfère, c'est une base que j'éteinte aussi à un moment et qui se détend très très fort au lavage, on verra ce que ça donne, mais j'avais vraiment eu un tel coup de coeur sur la couleur et en fait c'est le grand classique de Nathalie qui voit des chevaux sur le stand tout le week-end, tout le week-end, tout le week-end, tout le week-end il se dit tant qu'ils ne sont pas adoptés ils sont à moi, tant qu'ils ne sont pas adoptés ils sont à moi, puis à un moment donné il fait bon il ne va finir pas d'être adoptés, il n'y en a plus que 3 je vais les prendre et je crois qu'il y en a un qui n'est pas du même bain et qui est un peu plus bleu que les deux autres, voilà, ça se voyait quand ils étaient en échevaux, oui, ben voilà, par exemple, vous n'allez pas le voir, déjà vous ne voyez pas la bonne couleur, mais celui-ci est beaucoup plus, il y a beaucoup plus de nuances, beaucoup plus nuancées, il y a des zones qui ne sont encore non-teintes, il y a des zones beaucoup plus foncées, donc celui-là je vais le garder pour les manches par exemple, a priori, si je ne me trompe pas, si je n'oublie pas, enfin voilà, et donc j'avais ça et je vous m'étais dit je vais utiliser un échevaux naturel puisque ce qui me plaît dans les versions qui me plaisent les plus sont les versions qui sont très très contrastées et voilà, donc j'avais préparé ça en me disant dès que j'ai fini ça, c'est mon prochain ouvrage, fin d'été, je vais pouvoir le faire, ce sera parfait, je le porterai en automne, c'est parfait et puis dans l'atelier de teinture j'ai fait des expériences et j'aurais pu prendre un échevaux, j'irai les chercher plus tard parce que je voulais vous en parler plus tard, j'ai fait des expériences sur le principe des échevaux de 50 grammes que je vous propose depuis le début de l'année où je teint partiellement avec un bain d'épuisement d'une plante ou d'un insecte et puis je vais reteindre partiellement dans un autre bain d'épuisement et donc je suis parti dans cet esprit là donc c'était un peu aussi sur la base de ce que je vous propose dans un indigo donc ça c'était teint partiellement avec un ingrédient et puis plonger partiellement dans l'indigo ben là je le fais avec plusieurs ingrédients qui ne sont pas l'indigo et donc j'avais un coup de coeur sur le combo qui de nouveau n'est pas la bonne couleur garance et épuisement de coche chenille j'adore et donc du coup j'étais obligé de faire un test pour voir ce que ça donne pour pouvoir vous le montrer franchement et ben c'est beau c'est chouette j'ai envie de refaire plein bon évidemment je me suis lancé ça je me suis autorisé à faire ce genre d'expérience quand j'étais un peu vers la fin de la période où je teignais intensément tout le mois d'août parce qu'avant j'avais d'autres priorités il y avait la to-do list de ce qui doit être fait et être prêt pour les salons et donc du coup j'en ai pas très très beaucoup mais le but c'est que entre l'onitite et la fête de la laine de feltin je puisse faire plus d'expérience mais je suis complètement fan du résultat je trouve ça complètement fou d'arriver à faire ça avec uniquement des plantes pas avec des liquides qu'on vient verser sur la laine enfin voilà donc moi je teins vraiment en plongeant la laine dans mes casseroles elles sont elles nagent elles flottent pendant un long moment donc je suis vraiment enthousiasmée par le résultat et ça me donne envie d'aller beaucoup beaucoup plus loin et donc comme je vous disais hier j'ai terminé le yoke ah ben vous voyez là ben voilà ben moi je le trouvais donc en cake je le trouvais vert bon là il est franchement bleu et là il a l'air tout à fait bleu j'adore voilà et donc là vous voyez mieux le motif du Alpine Bloom alors on commence en aiguille 3,25 on monte des mailles on fait l'encolure avec ce point de dentelle je trouve ça très chouette après j'espère qu'il va bien se poser parce que hier je l'ai essayé et qu'il faisait un peu comme ça ensuite on fait très très peu mais on en fait un tout petit peu de rang raccourci au niveau du dos voilà pour que le gilet vienne se mettre mieux le pull le gilet qui est un pull et aussi pour savoir qu'au moment de l'enfiler où est le devant et où est le dos et on s'attaque au jacquard voilà moi je fais la taille 3 je devrais avoir une aisance positive d'une de 17 cm je crois ou 18 cm je suis pas sûr de les avoir et pourtant mon échantillon est trop grand donc je comprends rien comme d'habitude quand je fais un modèle de Kathleen Hunter il n'y a jamais rien qui tombe juste mais c'est pas grave au final ça va fonctionner je suis sûr ce truc que j'avais très très peur en fait c'est que plus le yoke avançait plus je me disais mais il est profond il est profond ça va de nouveau faire un de ses pulls quand je lève les bras il y a tout qui vient avec quand je l'ai essayé ça avait l'air d'aller après on verra on verra mais bon voilà mais je me suis régalé à faire ce jacquard pour rappel pour le jacquard attendez parce que j'ai perdu le mien hier donc j'en ai récupéré pardon j'utilise ce petit outil bon j'ai pris le dernier qui était sur ma boutique parce que comme personne ne l'avait adopté je me suis dit que je pouvais le garder j'ai perdu le mien hier je crois qu'il est je sais pas où il est tombé entre mon avant dernier rang et mon dernier rang il a disparu voilà et donc le principe c'est que donc moi je tricote toute la main gauche et je vais passer un fil mon fil contrastant là et mon fil principal ici je referme je retiens après les deux fils avec mes doigts en les séparant avec un doigt voilà comme si je tricotais avec un seul fil et donc je vais pouvoir venir tricoter quasi à la même vitesse et au même rythme alors c'est pas une question du concours de vitesse mais avec la même voilà la même aisance que si je tricotais avec un seul fil je suis incapable de tricoter la main droite mon cerveau ne veut pas et donc je suis incapable de tricoter le jacquard avec deux fils et donc ça pour moi ça c'est vraiment une solution géniale il existe ça un it non prime en fait aussi j'en ai aussi sur mon site si vous l'allez voir prime en fait aussi et alors sinon il y a le système du dé norvégien où il y a une boucle au dessus une boucle en dessous ça j'ai jamais essayé comme technique j'en ai un mais je ne l'ai toujours pas essayé donc voilà mais c'est très 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 chouette ça pour tricoter le jacquard et donc c'est ça moi donc pour avoir le la bonne concordance des couleurs je mets toujours le contrastant là bas donc c'est lui qui va être derrière ça se voit que c'est lui qui crée qui vient se mettre derrière le reste qui vient se mettre derrière le premier j'ai jamais essayé deux jacquards à trois couleurs donc je ne sais pas mais on peut mettre jusqu'à à trois couleurs dans le prime je crois qu'on peut en mettre quatre donc voilà alors je vous explique tout ça en fait il suffirait que je vous montre les petits croquis en fait voilà et je vous le montre et puis j'en ai plus mais j'ai encore des primes sur mon site si vous voulez aller voir bref et donc du coup je me suis vraiment régalé alors ce qui est malin c'est qu'on a une maille qui reste en couleur principale entre chaque motif donc c'est toujours facile de s'y retrouver il y a très peu d'endroits où on doit croiser les fils ça arrive de temps en temps dans le coloris principal voilà mais c'est très très rare je crois que ça arrivait max dix fois sur la soixantaine de rangs voilà pour le reste c'est fun et alors l'autre facilité en fait je trouvais donc ça c'est un motif vous le voyez sur sa totalité et en fait il est toujours en miroir donc en fait il y a la maille qui sépare chaque motif mais on a aussi une maille centrale du motif et donc moi j'arrivais assez à retenir bon au début le motif est toujours sur 8 mailles mais on le termine sur 26 pour ma taille mais j'arrivais toujours à retenir au bout de 2-3 répétitions comme une petite chanson 3 mailles 5 mailles 7 mailles 3 mailles 1 maille 2 mailles 1 maille 2 mailles et ainsi de suite surtout qu'il y a ce truc de il y a cette maille centrale qui sert un peu de repère de dire ok et au rang précédent elle était en coloris principale elle doit être en coloris principale donc je suis au bon endroit et ainsi de suite c'est ce que je veux dire donc voilà bref je me suis vraiment régalé c'était très très chouette donc voilà donc hier j'ai après le motif on fait encore genre pour ma taille de rang à l'endroit on sépare les manches et le corps et je l'ai dit dans le bonheur cette fois-ci et on remonte quelques mailles sous la manchure et puis on tricote en rond jusqu'à une certaine hauteur après on tricote je crois 24 cm si moi je fais ça ça va m'arriver alors mes hanches sont là 24 cm sous la manchure ça va m'arriver juste à la fin des côtes largement au-dessus du nombril et on a 1 cm de côte à la fin ah mais je vais couper 30 secondes que vous n'allez même pas remarquer mais je vous le dis quand même pour la simple raison que sinon il va couper lui tout seul voilà vous n'avez rien remarqué j'aurais pu ne rien dire voilà donc on tricote le corps en rond et après alors les manches je n'ai pas regardé en détail mais je crois qu'on reprend les mailles on tricote quelques rangs en jersey et qu'on laisse en attente et ensuite à part on refait et je pense qu'on refait ceci mais que pour que le motif se fasse bien il faut le monter par là faire ceci et puis après on vient faire un grafting pour ajouter les manches comme je vous l'ai dit un t-shirt en laine j'en ai fait deux je ne les porte quasi jamais c'est vraiment très très rare ou alors de toute manière je les porte avec un gilet par dessus donc on les voit pas donc ça n'a pas de sens donc j'en avais fait trois il y en a un auquel j'ai rajouté des manches d'ailleurs donc mon but en fait c'est j'ai une grosse hésitation c'est 366 mètres donc je sais que j'aurais pas de quoi faire full full longueur de manche full full longueur de corps je crois que il me reste ça du premier écheveau après il m'en reste deux complets je crois que je vais finir le corps comme j'ai envie qu'il soit c'est à dire genre 5 cm sous mes hanches et après avec ce qu'il me reste de laine je ferai les deux manches donc au moment de commencer les manches je vais peser ma laine et dire ok il me reste 90 grammes j'ai droit à 45 grammes par manche et je verrai jusqu'où j'arrive je vais peut-être faire des manches avec diminution et voir si potentiellement je peux quand même faire cette espèce de petit poignet à la limite je fais mes deux petits poignets voilà je réfléchirai mais en retirant déjà en faisant en fait c'est tout bête là j'ai 84 mailles pour oui c'est ça j'ai dû mettre 80 mailles plus monter 4 mailles donc j'ai 84 mailles et si le poignet est une répétition de 12 mailles ou de 7, de 10 mailles peut-être que je diminuerai d'une section ou deux par rapport à ce qui est prévu pour ma taille par rapport à là et donc je ferai mes deux petits poignets et puis je viserai le nombre de diminutions pour arriver au poignet voilà comme ça j'ai quand même mon joli poignet et puis comme ça je me tape quand même le grafting voilà bon après si je lisais le patron et que je savais exactement comment il fallait faire ça serait pas mal donc voilà mais du coup je suis arrivé de nouveau au stade je tourne en rond donc j'ai deux ouvrages alors j'avais dit que je ne le touchais plus celui-ci puisqu'il y a quand même 122 mailles qui se sont barrés et que je ne les ai pas encore remises c'est horrible quand vous n'avez pas les bonnes couleurs quoi bref j'ai deux ouvrages à tourner en rond donc un pour le trajet en voiture un pour le trajet en vacances et enfin pour le trajet tout court pour les vacances point barre il n'y en a aucun des deux qui sera fini ni en vacances ni sur le trajet en voiture mais c'est pas grave et donc du coup je vais pouvoir commencer mon test qui est un modèle qui sortira en novembre mais que j'ai tellement hâte de commencer parce que c'est une collaboration et que moi je suis au courant depuis le mois de mai je sais exactement tout et que depuis le mois de mai je suis obsédée par la couleur que je vais choisir machin j'ai pas arrêté de changer la vie parce qu'une fois de plus la version originale je l'adore mais que c'est idiot de faire exactement la même chose et puis cet été avec ma cuve d'indigo j'ai refait du nerprin plongé dans l'indigo et au moment où je l'ai fait sur ma base Hello sur ma base j'ai su voilà je les ai sortis de la cuve d'indigo je les ai pressés tout doucement pour pas faire des petits dispatch boots dans ma cuve d'indigo je les ai tendus laissés s'oxygéner pour qu'ils prennent bien leur couleur et j'ai fait ok j'en garde trois et de nouveau vous n'allez pas voir on est un peu dans la thématique verte période verte oh putain oh purée ça perd les poipettes donc voilà donc Nathalie n'est pas du tout en période oh ça ferait un joli fade aussi mais il n'y en a aucun des trois qui est juste à l'écran parce que lui il est beaucoup 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 plus jaune en vrai j'espère que j'arriverai à vous le montrer au moins en photo enfin voilà on verra donc voilà donc là vous les voyez dans leur jus tel que je les récupère après teinture lavage séchage je n'ai forcément pas rebobiné mes écheveaux à moi donc vous voyez la laine ça se voit qu'elle a été mouillée c'est une raison pour laquelle je rembobine tous les écheveaux de mon RS parce que vous voyez ça a l'air un peu collant il n'y a plus l'air d'avoir beaucoup d'UV après c'est pour moi donc ça n'a pas j'ai pas besoin qu'il soit top sexy voilà avant de le mettre en cake je sais qu'au moment de le mettre en cake ça va réveiller les fibres de toute façon et donc ça et donc est-ce que je fais avec du naturel est-ce que je fais avec du nerprin est-ce que je fais avec du nanana m'est venue une lubie de jouer sur le contraste super fort parce que donc le délire c'est d'avoir un ouvrage qui est chiné l'original enfin voilà le modèle de la créatrice en question est chiné et voilà 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 on va tenter cette aventure là donc je ne les ai pas encore mis en cake le but c'est de les mettre en cake aujourd'hui et de faire l'échantillon aujourd'hui et donc c'est à ce moment là que je vais décider si je change d'avis ou pas mais dans l'absolu j'adore l'idée et puis ça serait très très différent de ça qui est juste blanc et la couleur originale là je vais créer a priori une troisième couleur tout en ayant un effet chiné donc voilà je suis en ébullition en ébullition en ébullition donc voilà ça c'est ce que je vais commencer aujourd'hui le but étant d'avancer au maximum forcément sur le test quand je suis tranquille à la maison ou quand j'ai le temps de me poser parce que c'est un test sur lequel il y a un motif mais qui va être simple mais qui est voilà et puis quand j'ai envie de ne pas réfléchir ou de juste tricoter papoter de tricoter voyager j'ai de quoi tourner en rond j'ai encore forcément un bonnet sur les aiguilles mais je refais le même principe du bonnet sans côte voilà un bonnet tout simple je double de la finger ink voilà je continue à vider ça c'est aussi un écheveau que j'avais reçu justement dans le but que je l'utilise pour créer pour tricoter des trucs pour le pour le un roi minkiel voilà voyez les bleus avec quelques nuances et donc je pense que le fait de le tricoter en double va un petit peu atténuer les nuances pour que voilà je vous rappelle pour le roi minkiel il faut mieux que les choses soient un peu sobres donc voilà donc j'ai 3 ouvrages actuellement sur mes aiguilles et d'ici quelques heures j'en aurai 4 c'est un truc de ouf un truc de ouf bon je crois que je suis arrivé au bout de la partie tricot je vais avant de tromper de mon peau parce que j'avoue qu'en fait depuis tout à l'heure je n'arrête pas de vous parler et qu'en même temps ça m'a turlupine cette histoire de mailles qui se sont barré sur mon berbre je ne sais pas comment on prononce berbre avec l'accent brice alors berbre et donc je vais donc Donc, récupérer mes mailles et puis je reviens pour la partie questions-réponses ou bien je vous parle un peu de teinture justement parce que je voulais vous parler justement de mes expérimentations et vous montrer les autres que j'avais fait comme ceci. Je vais commencer par la teinture puis je reviendrai pour les questions-réponses. Bon, suite de cet épisode de podcast, pour vous, ça n'a pas changé grand-chose mais pour moi, il est presque deux heures plus tard. Donc, je suis un peu perdue, j'avais commencé le montage, je me disais, voilà, j'ai fini, mais mon homme va rentrer chez le kiné puis il va repartir et puis, du coup, je vais attendre, je vais commencer le montage et puis finalement, il n'est pas parti tout de suite. Donc, moi, j'ai fait d'autres choses et donc, voilà, donc, je sais, alors, j'ai même pas fini le montage parce que j'ai fait d'autres choses et donc, du coup, je suis un peu perdue mais c'est pas grave, je me suis dit, donc, j'avais dit que j'allais vous parler de teinture. Et donc, je voulais juste vous montrer ma petite expérimentation, j'ai pas encore un choix de fou, de justement où je mélange plusieurs bains d'épuisement, enfin, je mélange pas justement, je procède de façon alternative, successive, l'un après l'autre. En fait, je l'avais déjà fait, donc, je le fais depuis un moment sur les échevaux de 50 grammes, donc, j'ai commencé à l'automne dernier sur les échevaux de 50 grammes pour vous les présenter depuis le début de l'année, les échevaux de laine à chaussettes de 50 grammes, genre, j'en ai un là, je peux vous le montrer, je vais tout tomber. Et voilà, et donc, c'est ce que je craignais par rapport au fait que j'ai dû m'interrompre, c'est que maintenant, il va y avoir du soleil, donc, il faut que je me dépêche. Sinon, il y a un moment, on ne verra plus rien. Alors, ça, c'est quelque chose que j'avais teint en tout début de l'année, c'est ma base Full Moon, qui est teinte d'abord avec de la garance, et puis que j'ai plongé dans le bois de Kampèche. Comment je vais le faire ? Attendez, on bouge un peu. Voilà, que ça, la laine n'est plus au soleil quand je vous la montre. Voilà, voilà, voilà. Voilà, et donc, surtout, alors, du coup, cet été, je voulais vraiment plus, je m'étais dit, je vais prendre le temps de faire beaucoup plus d'essais, de faire beaucoup plus d'expérimentation et tout ça, et donc, du coup, sur ma base Star Sock, parce que, voilà, avant d'aller plus loin, de voir comment ça fonctionne, l'avantage de la Star Sock, c'est qu'elle peut se servir pour les laines à chaussettes, ou pour un jacquard, ou pour n'importe quoi, et donc, du coup, si les échevaux sont trop différents les uns des autres que pour être utilisés dans un ouvrage complet, un pull ou un gilet, ce n'est pas grave. Mais voilà, comme je le disais, je n'ai pas eu le temps de faire tout ce que je voulais cet été, ce n'est pas grave. J'aurai le mois d'octobre pour faire les explorations. Ce que je me dis, c'est trouver le côté positif. Normalement, j'ai suffisamment bien travaillé pour... J'ai oublié de couper le son de mon ordinateur. Donc, voilà, normalement, j'ai suffisamment bien travaillé pour avoir mes grands classiques sur toutes mes bases, ou presque, pour les trois salons de l'année. Et je vais pouvoir un peu plus jouer en octobre dans l'atelier. On verra. De toute manière, pour faire des bains d'épuisement, il faut faire des premiers bains. Enfin, voilà, c'est... Je vous épuise, mais moi aussi, je m'épuise, en parlant d'épuisement. Alors, donc voilà, ce que j'ai fait. Et bien, ça, c'est l'échevau du même bain que ce que j'ai mis dans mon Alpine Bloom Tea. Et donc, ça, c'est Cochonis et Garance l'un après l'autre. Je vous montre deux petits bouts de l'échevau. J'ai également fait, par exemple, Garance sur Garance. Voilà. Donc, du coup, il y a des zones beaucoup plus claires, des zones plus foncées, plus marquées, parce que la Garance est venue. Et puis, il y a des zones qui sont toujours presque naturelles. Un peu jaunies par le fond de Garance. J'ai fait Cochonis sur Cochonis. Je vous montre toutes les parties, parce que, voilà, on se rend mieux compte quand on a tous les chevaux. J'ai fait Campèche sur Campèche. Alors, Campèche, c'est plus marqué, dans le sens où... Le Campèche, il est vraiment... C'est vraiment une teinture de contact. Je ne sais pas comment expliquer. C'est la partie... C'est de contact. C'est vraiment... Je ne sais pas comment expliquer. Ça se diffuse moins jusqu'au cœur de la fibre. Enfin, je ne sais pas comment expliquer. Voilà. Mais je trouve ça très, très beau aussi. Campèche sur Campèche. Je me suis bien amusée. Et alors, j'ai encore eu juste le temps de faire Campèche sur Cochonis. Et donc, vous avez des zones naturelles, des zones teintes à la Cochonis, des zones teintes au Campèche. Donc, comme vous pouvez le voir, je ne suis pas encore très loin dans mes explorations par rapport à ce que j'ai déjà fait aux 50 grammes. C'était... En fait, c'est... Oui, voilà. Vous devez vous dire... Ah, mais elle l'a déjà fait sur les 50 grammes. Elle l'a déjà fait sur des mini. Quel est le problème par rapport aux échevaux de 100 grammes ? Mais c'est lié à la manipulation pour que toute la laine ne soit pas en contact avec le bain de teinture. Voilà. C'était dans ma manière de procéder. Est-ce que c'était possible de le mettre en application sur des plus gros échevaux ? Manifestement, ça fonctionne. Et donc, j'ai hâte de m'y remettre. Après, pour le moment, il ne faut plus me parler de teinture. Il ne faut surtout plus me reparler de bobinage, de laine qui doit sécher. Enfin, voilà. Je ne sais pas comment expliquer. J'ai cette espèce de dilemme. Vous savez, vous faites un truc que vous adorez, mais tellement intensément qu'il y a un moment, il faut quand même que vous le mettiez un peu de côté. Je suis à ce stade-là. Je sais que dans deux... Voilà. Il m'arrive déjà au moins une fois par... Donc, j'ai arrêté la teinture il y a 7-8 jours pour pouvoir faire tout le rebobinage. Mais il m'arrive quand même encore une fois ou deux par un jour d'arriver dans la pièce, dans l'atelier de teinture qui est juste là-bas en face. Je le vois. Donc, entre l'atelier de teinture et moi, il y a une terrasse. Et d'arriver dans l'atelier de teinture et d'ouvrir un tiroir et de faire... Ça sent bon la garance. Bon, voilà. Mais donc, je voulais vous partager tout ceci pour vous montrer comment j'avançais pour le moment au niveau de la teinture. Vraiment dans les recherches de combinaisons de couleurs. Peut-être que si vous me suivez sur Instagram, vous avez vu aussi que j'ai fait des essais de mélange de cochenille et de nerprin. C'est-à-dire que quand j'épuise mon bain de cochenille, en fait, on est dans ces roses pâles que je ne peux pas mettre sur toutes mes bases indéfiniment. Ce n'est pas la couleur que vous préférez tricoter. C'est bien d'en avoir un peu si vous voulez faire de la layette, si vous voulez faire un contrastant, si vous voulez combiner avec une autre couleur, avec un autre mohair ou des choses comme ça. C'est chouette. Mais je ne peux pas en avoir tellement, pas autant que ce que j'ai de premier bain de cochenille. Est-ce que j'ai un exemple de premier bain de cochenille ? Je vous fais confiance, vous ne dites rien, mais je vais vous montrer un tout petit bout de mon châle que j'ai créé. Voilà. Premier bain de cochenille. Pour les personnes qui ne connaîtraient pas mon travail. Voilà. Mais donc, je ne sais même plus ce que je voulais dire. Mais du coup, quand j'ai fait mon premier bain de cochenille, il reste un peu de cochenille. Et du coup, j'y mets maintenant le nerprin. Et donc, je crée le coloris nerprin cochenille qui est très, très beau aussi. Qui n'est ni orange, ni jaune, ni jaune, ni orange. Enfin, voilà. Et qui est très nuancé aussi. J'aurais pu en prendre un. Enfin, bon, voilà. Je suis plus dans cet esprit-là pour le moment. Essayer de voir ce qui se passe quand on teint l'un et puis l'autre. Enfin, voilà. Je vous refais une petite photo de famille des combos que j'ai déjà fait. Voilà. Je suis vraiment plus dans l'esprit. Mais vous l'avez vu, que ce soit au niveau du tricot ou que ce soit au niveau de la teinture, pour le moment, c'est on mélange les couleurs. Voilà. C'est la thématique. On mélange les couleurs. Surtout, et qu'on mette de la couleur dans tout. Ils ne sont pas disponibles en ligne. Je m'en excuse. Forcément, j'en ai très, très peu. Puisque c'est un fruit d'expérience. Par contre, vous avez vu, ils sont étiquetés. Je les ai mis dans des caisses pour partir au Nittit. Je ne veux pas les aiser qui que ce soit. Mais c'est qu'au niveau de la gestion de stock, c'est plus facile pour moi de les garder ensemble. Puisqu'il y en a très, très peu. Ce sera donc une grosse nouveauté pour le Nittit. Mais voilà. Comme promis juré, si j'ai l'occasion de teindre, et j'espère. Parce que sinon, mon moral va en prendre un coup. De teindre pendant le mois d'octobre. Enfin voilà, de fin septembre à fin octobre. Mais le but, c'est d'en faire plus. Et de pouvoir justement, donc en avoir pour fait le teint. En avoir pour, voilà. La fille qui part du principe que c'est parce qu'elle a deux fois six échevaux. Elle va tout vendre Nittit. Et qu'elle va devoir en refaire plein pour les autres festivals. Ce n'est pas ça que je veux dire. Mais à la limite, c'est ça. S'il en reste, je n'en sais rien. Non, je n'ai pas envie de faire ça. De dire, s'il en reste, je vous les mets après sur le site. Après Nittit. Non, le but c'est en octobre, essayer d'en faire un maximum. Pour pouvoir vous les proposer. Et en ligne, et sur les festivals en même temps. Le but était d'avoir tout le mois d'août pour en faire plein plein plein. Mais il n'y a pas eu, il n'y a pas eu. Enfin voilà, c'est les aléas de la vie. Mais j'avais trop envie parce que j'aime bien. Celui-là, par exemple, avec un mohair 100% uni, tu vois. Enfin voilà, un mohair tout à fait uni en bois de campèche. Ça peut être canon en fait. Parce que ça va venir mettre de la vibration dans le truc. Voilà, ça par exemple, aussi pareil. Pour un jacquard avec en contrastant, pourquoi pas le premier bain de campèche. Sur le principe de mon Alpine Bloom. D'avoir un uni et d'avoir un contrastant multicolore. Enfin voilà, j'aime beaucoup ça aussi. Et je serais curieuse de faire un essai éventuellement aussi. Avec un mohair et soie 100% garance. Enfin voilà. Peut-être que la prochaine étape, c'est également proposer des mohair et soie qui ne soient pas unis. Sur le même principe. Mais bon, une étape à la fois. Une étape à la fois. Et comme je vous le disais en début d'épisode, je peux mettre maximum 15 couleurs sur mon site. Si je commence à multiplier encore plus la gamme de couleurs, comment je vais faire. Ou alors il faudra que je fasse l'article Halo Uni et l'article Halo Multicolore. Mais donc pour vous, c'est compliqué si vous cherchez une couleur. Parce qu'il faudra les voir dans deux articles. Bref. Donc voilà. Mais donc je voulais vous raconter un peu tout ça en teinture. J'espère que ça vous intéresse. J'espère que ça vous plaît. J'espère que ça ne vous frustrera pas si vous ne venez pas au NITID. De ne pas avoir l'occasion tout de suite maintenant d'y avoir accès. Après, si c'est vraiment genre, tout de suite, vous le savez, vous pouvez m'envoyer un email. On peut s'arranger. Voilà. C'est jusque mardi, c'est possible. Non, jusque dimanche, c'est possible. Voilà. Après, vacances, j'oublie tout. Si vous voulez bien m'autoriser, s'il vous plaît, merci. J'en ai vraiment besoin. Ça s'entend, non ? Ça se voit aussi, je crois. Ok. Eh bien, donc je vais passer aux questions réponses. D'ailleurs, du coup, je me rends compte que j'ai oublié de préparer un truc. Donc, je vais chercher ce que j'ai oublié de préparer. Et pourquoi pas du premier bain de cochonis, justement. Alors, les questions réponses. Donc, du coup, je vous avais proposé sur Instagram de me poser des questions, si vous en aviez. Il n'y en a eu pas beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc, ça va aller vite. Ne vous inquiétez pas si vous avez assez de m'entendre papoter. Je remercie Muriel, Excepciolène, Lise, qui ont juste dit pas de questions, mais de gros bisous. Voilà. Moi aussi, j'ai la trance voix bientôt et en vrai. Voilà, voilà. Ça, c'est pour. Pour commencer. Alors, j'ai vraiment pas beaucoup. Je vous préviens. Alors, bonne maman m'a demandé si j'avais des temps de repos. Ben, ça va pas tarder à commencer. C'est des temps de repos. Alors, effectivement, le problème de ma façon de fonctionner en teinture naturelle, c'est que la teinture naturelle, ça se fait sur beaucoup d'étapes. Puisqu'il faut préparer la laine. Tout le monde le fait. Il faut laver la laine. Il faut préparer les échevaux pour qu'ils soient faciles à teindre et qu'ils soient faciles à manipuler au moment de la teinture. Il faut... Après, il faut la mordancer, la laine, en teinture naturelle. Ça, c'est une étape supplémentaire. Il faut faire la décoction de plantes. Voilà. Ça, ça peut être fait en même temps que le mordançage. Et après, il faut... Il faut faire la teinture. Et puis après, il y a les étapes lavage, rembobinage, étiquetage, etc. Et donc, effectivement, tout ça se fait sur... Donc, passer d'un échevau non teint à un échevot teint, il y a, je dirais, en moyenne 5 à 6 jours, si on le fait dans l'immédiateté ou dans l'ordre. Puis, sans compter le temps de séchage, que par exemple, cet été, ça a parfois pris 10 jours. Ici, en Belgique. Ça a pris parfois 2 heures. Mais souvent, ça a pris 10 jours. Donc, du coup, en fait, ce que je fais, c'est que souvent, je fais des plannings sur 3 ou 4 semaines. Mon idéal, c'est vraiment 3 semaines de travail d'affilée. Travailler comme ça me permet d'alterner, de toujours avoir, tous les jours, du mordant sage, de la décoction, de la teinture et du lavage, et d'alterner entre celles qui sont faciles à laver, celles qui sont difficiles à laver, celles qui sont faciles à teindre, celles qui demandent plus d'attention, celles qui demandent moins d'attention. Mais ça, c'est vraiment au niveau de l'expérience. Et donc, voilà, je vais faire la liste de tout ce que je dois, a priori, avoir teint pour tel salon ou pour telle échéance. Et alors, je me fais un planning, voilà. Donc, si j'utilise aujourd'hui ma base Halo pour l'atteindre avec du bois de camp pêche, en fait, il faudra qu'avant-hier, j'ai mis mon bois de camp pêche à tremper, que hier, j'ai en effet la décoction, et que j'en ai du bois de camp pêche, que j'ai du Halo mordancé en réserve. Sauf qu'en fonction des plantes, il y en a qui aiment bien que le truc soit mordancé depuis longtemps, que la laine soit mordancée longtemps à l'avance, et que d'autres, ça ne les dérange pas que ça soit mordancé la veille, même pas rincé. Tout ça, voilà. Mais tout ça, je le sais, c'est rangé dans ma tête, c'est écrit nulle part. C'est vraiment au fur et à mesure de mes expériences. Je me suis déjà dit qu'il fallait que je prenne des notes de temps en temps. Mais bon, voilà, bref. Et donc, 10 minutes, je vais me répondre à cette bête question. Mais bref, tout ça est une organisation assez complexe, parce que c'est moi qui ai choisi de fonctionner comme ça. Je pourrais aussi très bien dire, je fais une seule chose à la fois. Donc, genre, aujourd'hui, je fais ma décoction, et puis je ne fais rien d'autre. C'est pas possible, en fait. Moi, j'ai besoin d'être resté en activité tout le temps, pour justement avoir des grands moments de repos. Donc, ce qui se passe, c'est que souvent, je suis dans mon atelier vers 7h30 du matin, jusqu'à 11h30, à peu près. Là, ça va être la douche, voir s'il y a des emails urgents à arriver la veille, la nuit, ou pendant la matinée. Manger un bout, et puis là, je me pose, en général, jusqu'à 14h. Depuis quelques mois, je dors, souvent. Mais bon, c'est plus lié au fait que je dors mal la nuit, et de nouveau à causer de chaleur. Et sinon, je tricote à ce moment-là. Donc, voilà. Donc, en général, j'ai une grosse heure de tricot toutes les heures de midi. Et puis, l'après-midi, je vais faire des choses qui sont moins physiques, moins énergiques, dans le sens où je vais m'occuper de mes patrons en cours, des colis à préparer, des mails à répondre, ou je vais prévoir de la couture, du temps où je faisais tous mes sacs à ouvrage. Et tout ça, pour le moment, je n'ai pas eu le temps de faire des sacs à projet pour vous les proposer. Mais voilà, c'est les après-midi que je faisais ce genre de choses. Ou alors, je vais rebobiner, ou je vais étiqueter des échevaux, ou twister des échevaux qui n'ont pas besoin d'être rebobinés. Mais voilà. Mais donc, en général, mes séances de teinture sont très, très intenses, dans le sens où je fais plein, plein de choses en même temps, mais dans le but, c'est vraiment d'optimiser mon temps de travail pour avoir le temps de faire autre chose. Parce que ce que je fais sur une séance de teinture, si je faisais une chose à la fois, je devrais le faire en 3 ou 4 jours. Voilà. Donc oui, j'ai des temps de repos, et alors, ce que j'ai essayé de faire dans le planning que j'ai fait pour cet été, donc depuis début juillet, c'est que j'avais essayé de travailler en 6 jours sur 7. Ce n'est pas toujours évident, parce que justement, il y a ce truc de, si j'ai besoin, donc si je décide que dimanche est mon jour de congé, ben en fait, il faut que pour démarrer le lundi, j'ai des décoctions qui soient faites. Donc ça veut dire que samedi, j'ai dû faire ma décoction, mais que j'ai dû faire tremper le vendredi, mais en même temps, ça veut dire que je n'ai pas lavé non plus ce que j'éteins le samedi. Et donc si c'est, par exemple, la cochonique qui fait très chaud, c'est un animal. La cochonique, ça peut sentir très mauvais. Enfin voilà, il n'y a pas que la cochonique qui peut sentir très mauvais. Si ça vire, s'il y a de l'orage, s'il se passe des trucs dans les marmites. Enfin, je veux dire, vous avez peut-être l'habitude de faire des soupes. Si vous avez une grande marmite de soupe et qu'il y a des orages violents, moi je trouve que les soupes ont tendance à virer, à devenir mauvaises, à devenir acidulées, comme ça, et bien il peut se passer la même chose avec les teintures. Ou alors c'est moi qui ai un problème. Donc voilà, donc oui, j'ai des temps de repos, mais c'est pas... Voilà. Et si je vais faire... Mais c'est souvent entre les salons, j'ai de 2 à 3 semaines, et donc ça serait vraiment un temps idéal. Et alors, voilà, à un retour de salon, je vais me donner 3-4 jours pour refaire mon inventaire, refaire le point, refaire le planning. Et c'est des journées que je vais faire plus calme. Mais voilà, j'aime bien être active, les journées... La vie est trop courte, il faut en profiter, il faut s'amuser, quoi. Mais peut-être que il faut que je travaille un peu moins, mais ça va venir avec le temps. Peut-être me calmer un peu sur la pression que je me mets sur le fait que vous soyez déçus si j'ai pas tout ce que vous avez... Tout ce que je pense que vous avez envie. Alors, Nietzsev me demande si j'irai bientôt des portes ouvertes chez moi. Je ne sais pas. Je ne sais pas du tout. Alors, les portes ouvertes, j'avais commencé en 2020 à cause du confinement parce qu'il n'y avait plus de festival, parce que vous me manquiez, parce que voir des gens en vrai me manquaient. Et donc, dès que les commerces avaient eu le droit d'ouvrir, j'avais commencé à organiser des portes ouvertes, seule, avec Trélis, avec Café Phil, il y a Atelier de Calixen qui est venu aussi, il y a Matt qui est venu aussi, enfin voilà, parfois à plein, parfois... Enfin voilà, c'était toujours très chouette. On avait gardé même le principe de rendez-vous et donc en 2020, il n'y a pas eu de festival ou très peu, donc j'en ai fait 3 ou 4. En 2021, il y a eu un peu de festival, donc j'en ai fait 2 ou 3. Puis en 2022, on avait fait en mai et ou en novembre. Et voilà, en décembre, et en 2023, je n'en ai pas fait pour la simple raison que de 1, les festivals ont repris et donc du coup, c'est très difficile. En fait, organiser les portes ouvertes, pour moi, c'est énormément de travail. Il faut se dire que ça représente presque 10 jours de travail d'organiser la porte ouverte en soi. Il faut que je déménage toute ma maison, il faut que j'accueille des gens qui... que j'héberge des gens à mon domicile, que je prépare des gâteaux pour que vous puissiez déguster pendant que vous choisissez votre laine. Puis il y a tous les préparatifs d'organisation, d'inscription, voilà, parce que ce principe de créneau horaire est vraiment très confortable parce que du coup, on peut passer du temps avec chacun d'entre vous. Et puis il y a eu le fait que voilà, ici il y a un salon tous les... On a eu des salons, moi j'ai eu un salon toutes les 2 à 3 semaines de la... début février jusqu'au début juillet. C'était le facteur ! Donc, les portes ouvertes, donc ce qui se passe. Donc de toute manière, au niveau organisationnel, venir intercaler des portes ouvertes au milieu de tous les salons qu'il y a eu en début d'année, c'était compliqué. On avait gardé l'idée d'en refaire en début décembre cette année-ci comme l'année précédente et de refaire avec Trélise et la Féphile. Ce qui a juste aussi... Voilà, mon homme se fasse avoir une grosse opération après le ch'ti bazar donc mi-novembre et donc c'est pas possible. On peut pas accueillir des gens à la maison et donc cette année-ci les portes ouvertes ne se feront pas. Il y a d'autres détails qui font que... En fait, il y avait beaucoup moins de salons donc les portes ouvertes se justifiaient et puis surtout il n'y avait pas de salon dans le Nord. Maintenant, il y a le... En mai, il y a l'Ainan Nord et en... En novembre, il y a le ch'ti bazar et à chaque fois, ça coïncide... Les dates de 2022 ont coïncidé à une semaine près de mes portes ouvertes qui fait qu'en fait, c'est les mêmes personnes qui vont venir à l'un ou à l'autre donc du coup, c'est plus chouette pour les personnes d'aller à un festival où il va y avoir 8, 10, 20 exposants que de venir à des portes ouvertes où on est 2 ou 3. Voilà. Donc, les portes ouvertes, ça me manque mais par rapport au décalage des salons, il faudrait idéalement que du coup, je les organise en janvier et en juillet sauf que à ce moment-là, c'est mes périodes de teinture les plus intenses et puis finalement, c'est pas des périodes spécialement où les autres seraient disponibles, c'est pas des périodes... Enfin voilà, bref, tout ça sont des choses dont je dois rediscuter parce que ça me manque. J'ai très envie de pouvoir refaire des portes ouvertes mais pour le moment, c'est pas... Voilà. Pour 2023, ça sera pas possible et à mon avis, premier semestre 2024, ça sera pas possible non plus. Mais voilà, je continue à y réfléchir. Je continue à y réfléchir. Après, si vous êtes de passage près de Bruxelles, le Waterloo de Namur, si vous êtes... Vous habitez dans le coin et si vous êtes déjà venu au Porte Ouverture, vous savez où j'habite. Il est toujours, toujours, toujours possible de venir sur rendez-vous. Voilà, on se prévoit à un moment, un après-midi, un matin, enfin voilà, un début de soirée. L'idéal, c'est qu'il s'assoit sous la lumière du jour donc... Parce que dans la pièce pour le moment où est stocké malaine n'est pas super, super éclairé. Mais voilà, et on peut venir sur rendez-vous sans aucun problème. Il suffit de me contacter par e-mail. Voilà. Je suis désolée, Séverine, je suis vraiment désolée parce que ça me manque de ne pas vous recevoir. Mais cette année, ça n'aurait pas été possible. Je pense qu'entre nos soucis personnels depuis le début de l'année, voilà, je ne me cherche pas d'excuses. C'était juste pas possible. Tout baf, Trico2 me demande comment va ma santé. Merci Evelyne. Ça va, ça va mieux. Ça va avec des hauts, avec des bas. Je n'ai plus de problème de... anémie. Oh là là, j'ai fait la pénurie. C'est pas une pénurie. Ben j'avais une pénurie. Voilà, je suis toujours allergique à mon chat, je suis toujours sous anti-hysterminique donc un peu fatiguée par les anti-hysterminiques et complètement rock. Et ben voilà, et 15 jours par mois, je débouffais de chaleur toutes les demi-heures, 40 minutes. Donc du coup, des nuits un peu chaotiques 15 jours par mois, ben voilà. On vit avec et comme je le disais un peu plus tôt, j'essaye de dormir quand c'est possible et je m'autorise aussi à dormir quand c'est possible. Donc voilà, mais je pense que ça va, ça va aller. On va passer outre. J'en ai pas du tout marre. Ce que j'aime bien, c'est quand même, ben ça va, l'après-ménopause, ça dure que entre 5 et 10 ans. Mais normalement, c'est les deux premières années qui sont deux. Ben oui, là, moi j'ai passé les 3 ans déjà et c'est de pire en pire. Parce qu'il y a plein d'autres choses, les odeurs, l'odorat, l'odorat, mon odorat a changé. Il est puissance mille, tout me donne la nausée, c'est comme si j'étais enceinte. J'ai les poils qui poussent 14 fois plus vite que tout le reste. C'est, enfin, bref. J'ai la peau d'une adolescente. Bref, je retrouve mon beau visage de quand j'avais 14 ans. Alors, Sinsidele87 me demande si j'ai encore des projets de collaboration en vue. Ben alors, le test que je vais commencer aujourd'hui, c'est une collaboration d'un modèle qui sortira en novembre. Après collaboration, moi je suis incapable. Je suis beaucoup trop timide pour dire à une designer ou à un designer. Salut, j'aimerais qu'on travaille ensemble. Je suis incapable, mais vraiment incapable. Je suis vraiment trop timide pour ça. Et puis, il y a le côté aussi, je sais qu'il y a des teinturières qui vont dire je voudrais un modèle pour tel événement. Et j'ai pensé à toi, je ne suis pas capable de le faire. Je n'ai jamais été capable de le faire. Et puis, je sais qu'il y a beaucoup de créateurs de patrons qui vont plus y aller justement en fonction de la rencontre avec la laine ou de la rencontre avec la personne qui va les inspirer. Donc voilà, pour le moment, j'ai cette collaboration qui est prévue pour novembre et il y en a une autre qui serait a priori prévue pour début 2024. Mais pour le reste, moi j'ai moi-même deux patrons qui vont sortir pour le Nittit. Ce n'est pas énorme de patrons, c'est des cousins, cousines. Voilà, c'est des cousines, les patrons. Un patron qui sortira pour Fête de la Laine et j'aurai un patron en novembre. Donc j'ai encore quatre patrons qui vont sortir cette année. En novembre, en décembre, bref. Alors je vais garder la dernière question pour après parce que je dois réparer une étiquette. et donc j'avais une question par contre qu'on m'a posée sur YouTube. De temps en temps, on me pose des questions dans les commentaires et j'essaie de répondre au fur et à mesure. Donc si vous avez des questions, n'oubliez, n'hésitez pas à me les poser. et ma pile me demandez comment j'avais appris à coudre pour être aussi à l'aise. Donc là, on se change de thématique. Comment j'ai appris à coudre ? J'ai commencé à coudre, vers 14-15 ans, j'ai eu une espèce de lubie de je veux faire mes propres vêtements. J'étais dans une école où il y avait un uniforme et moi, j'étais très très baba cool. Et je trouvais que j'étais dans un monde très BCBG alors que moi pas. Ma famille pas. Enfin, voilà. C'est juste que c'était l'école qui était dans mon quartier, que c'était le plus facile, que les options de langue et de cours qui étaient données me convenaient très très bien. Et du coup, je ne me retrouvais pas dans la mode des années 80, fin des années 80, début 90. C'est le coup. Celle qui est de nouveau maintenant là avec les pantalons jusque là qui font des crocus comme ça et des petits t-shirts tout court et des trous partout. Je ne m'y retrouvais déjà pas à l'époque. Enfin bref. Ce n'est pas ça le sujet. Donc du coup, je me suis dit et puis j'avais déjà ce problème. Donc j'avais déjà 1m80 à 16 ans et donc du coup, la difficulté à trouver des vêtements qui sont adaptés à ma taille et qui ressemblent à ce que j'ai en tête. Et donc, mes prix la lubide, je vais essayer de faire mes vêtements moi-même. Ma maman avait une machine à coudre. Elle avait appris à coudre avec sa maman. On n'avait jamais vraiment beaucoup pratiqué la couture et donc elle a proposé de me guider. Donc on est allé ensemble et à cette époque-là à XL, il y avait Maison Doré. C'était le magasin de tissus Maison Doré et donc on allait Maison Chez, Maison Doré. Il y avait les grands catalogues Burda, Butterwick et tout compagnie pour sélectionner les modèles qui nous plaisaient et là, il y avait moyen d'acheter la pochette patron Burda ou Butterwick ou autre et les tissus. Et donc je pense qu'elle m'a guidé sur la confection d'une salopette d'une jupe et donc elle m'a montré comment décalquer un patron comment coudre comment gérer la machine à coudre et puis j'ai pu toucher parce que de toute manière ces vêtements ce n'étaient pas les bons tissus ce n'étaient pas portables ça ne ressemblait à rien j'avais l'air d'un clown mais j'ai fait 2-3 shorts et pantalons et de temps en temps j'y revenais j'ai fait des sacs j'ai fait des... Voilà et puis j'ai pu toucher ma machine à coudre jusqu'il y a une petite vingtaine d'années quand j'ai emménagé ici où là il a fallu faire des stores des rideaux excusez-moi et donc il a fallu faire des stores des rideaux et donc là j'ai emprunté la machine à coudre de ma mère qui finalement m'en a offert une elle m'a offert une cingée assez basique une cingure une cingère je ne sais pas comment on dit en fonction de où vous habitez et donc elle m'a offert une cingère une cingère une cingure assez basique et j'ai fait mes rideaux tout ça et puis il m'a repris la lubie à mon avis il n'y en est pas loin d'il y a 17-18 ans de coudre mes vêtements parce que j'en ai marre que dans le commerce il n'y a rien qui maille en fait que les pinces poitrine soient ici que là quand on a un truc qui se resserre sous la poitrine ça soit là que les manches s'arrêtent là que les pantalons m'arrivent à m'y moller que là trop de mémoire qu'en fait les pantalons soit j'ai les fesses qui sortent soit ils craquent au niveau du truc parce que je suis beaucoup plus haute au niveau des hanches mais hanches font 5 cm de plus que ce qui est prévu dans la norme donc voilà donc je suis allée m'acheter un magazine burda je suis allée m'acheter de la popeline de coton et j'ai décalqué mon patron et puis je ne savais pas et puis je ne comprenais rien aux explications du burda mais je l'ai fait je l'ai mise j'ai fait une robe qui était un patron ouais non c'est ça un patron burda il n'y avait rien d'autre à ce moment là enfin oui il y avait les patrons voilà il restait toujours il y avait toujours Butterwick machin enfin bon bref mais voilà j'ai fait ça et puis j'ai commencé à regarder où il y avait des magasins de tissus dans les environs donc les premiers tissus que j'utilisais c'était les popelines de coton Ikea parce que franchement la qualité était canon ils n'étaient pas trop chers c'est genre parfois 4 euros le mètre bon après à ce moment là je ne réfléchissais pas non plus d'où venait le coton d'où c'était imprimé par qui il s'était fabriqué et ben voilà j'ai acheté j'ai commencé je me suis abonné ah ben voilà je me suis abonné on est en 23 ça y a 14 ans ah ben voilà j'exagère 17-18 ans j'exagère donc j'ai encore oui c'est ça encore fait 2-3 essais puis j'ai recommencé à faire des petits sacs par-ci des petits objets j'ai fait des housses de couettes enfin voilà et je me suis abonné au burda en 2007 jusqu'en 2015 donc j'en ai un paquet j'en ai un sacré paquet et ben voilà et au début dans chaque burda je faisais 3-4 vêtements je cousais tous les jours quand je rentrais du boulot j'avais un comme magasin de tissus j'avais soit les tissus du chien vert mais hors de prix soit mondial textile et ben je me plantais en fait je choisissais de mauvais tissus je faisais pas les bonnes finitions j'avais pas de surjeteuse ma machine n'acceptait pas de coudre le manteau le jeans mais je me suis posé aucune question sur est-ce que je suis capable de le faire ou pas c'est j'ai envie d'un manteau en laine avec une doublure je vais faire mon manteau en laine avec une doublure et si je mets une semaine à le faire je mettrai une semaine à le faire et si je dois recommencer je recommencerai enfin voilà j'ai jamais dû recommencer quelque chose après je me suis retrouvé avec le même problème que de toute façon les patrons ne sont pas ajustés pour moi et donc au début mon manteau les manches m'arrivent là au début les robes qui se recroisent sous la poitrine ça se croisait là j'avais exactement le même problème que maintenant mais petit à petit je suis venu j'ai commencé à adopter mais autour de moi personne ne cousait donc j'ai commencé à regarder un peu ce qui se passait sur internet et c'était le grand début des blogs et donc j'ai commencé à suivre des blogs j'ai commencé à avoir mon propre blog ce qui m'a permis de créer des échanges aussi d'avoir des conseils de pouvoir poser des questions à des couturiers plus avertis mais en fait moi je pars vraiment du principe et c'est la même chose et en couture et en tricot et en cuisine et en teinture et enfin voilà de ma propre expérience la façon dont je fonctionne le mieux c'est j'essaye je me plante j'aurai appris quelque chose je réussis j'aurai rien appris et donc voilà donc depuis 2007 je couds tout je crois que depuis 2007 à part alors j'ai toujours pas trouvé le patron de jeans parfait toujours avec ce problème de mes hanches sont vraiment très très hautes et c'est vraiment très compliqué et j'en ai vraiment marre que chaque fois que je fais des jeans moi-même il y a toujours un moment où il va se déchirer soit au niveau de la ceinture soit entre les fesses parce que ça tire trop et que je suis pas bien dedans en fait donc j'ai pas encore trouvé après j'ai acheté le bouquin de l'atelier du jean et j'ai acheté le patron de jeans de Direndo ça faisait partie des choses que je voulais faire cet été c'était me donner une semaine complète pour me faire un jeans ou deux ou trois c'est pas grave ça se fera plus tard donc le seul truc que j'achète encore c'est les jeans et les petites culottes et les soutiens-gorges mais sinon pour le reste tout est fait maison dans ma garde-robe j'ai encore des trucs manufacturés mais qui datent d'avant des t-shirts et des chemisiers des choses comme ça voilà donc pourquoi est-ce que moi je suis comment j'ai appris à coudre par moi-même globalement et en essayant et en me posant pas de questions et en me demandant pas si je suis capable de le faire ou pas de toute manière en lisant les instructions même un patron burda quand il y a la liste des trucs le numéro 1 c'est le haut devant le numéro 2 c'est la parementure devant donc au moment où on me dit il faut faire ceci avec ma parementure devant c'est mon numéro 2 j'ai mis mon numéro j'ai bien mis tous mes petits repères j'ai bien mis tous les trucs et voilà et alors au fur et à mesure j'essaye de m'améliorer avec les techniques de venir faire des ourlets des ourlets les ourlets invisibles de venir faire des belles finitions à l'intérieur de venir enfin voilà voilà j'espère que j'ai répondu à ta question Emma voilà c'est comme un tricot en fait il faut arrêter de se dire je vais pas être capable de le faire essaye essaye alors prends peut-être pas ton tissu à 23 euros le mètre pour faire un truc mais essaye voilà et puis si c'est raté c'est raté en fait c'est voilà si tu veux faut pas oublier de se dire que c'est des loisirs créatifs et que rien n'est jamais mal fait en fait et oui si on gaspille un peu de tissu ou on gaspille un peu de tissu mais on a appris quelque chose et oui on peut gaspiller du temps mais alors du coup il faut arrêter de coudre il faut arrêter de tricoter parce qu'alors c'est plus un loisir créatif c'est plus un loisir c'est qu'on se met la pression par rapport au truc et donc ça c'est idiot aussi donc voilà et donc maintenant je vais répondre à toute dernière question je ne sais absolument pas combien de temps va durer cet épisode je vais d'abord réparer mon étiquette alors la dernière question à laquelle je vais répondre est une question très très intéressante surtout que c'était quelque chose une idée que j'avais envie de mettre en place justement pour dans les publications Instagram ça serait une chose thématique c'est par rapport à la teintue pourrais-tu montrer une même couleur sur différentes bases et donc ça fait partie des choses que je voudrais vous présenter en photo sur Instagram et donc du coup je peux déjà vous le présenter ici sur un exemple alors du coup j'ai choisi la cochinille premier bain parce que j'ai parlé de cochinille premier bain tout à l'heure et donc je vous ai pris des exemples sur différentes bases alors dans la question par rapport à la teinture naturelle pourrais-tu montrer une même couleur sur différentes bases c'est pas une même couleur je vais vous montrer l'application d'une même recette la même proportion d'un ingrédient là en l'occurrence de la cochinille sur différentes sortes de laine différents mélanges de laine parce que moi je ne crée pas de couleurs vous le savez il y a des teintures naturelles qui le font qui vont créer des couleurs en mélangeant des ingrédients souvent dans ces cas ils utilisent alors les extraits végétaux qui vont s'utiliser alors comme les poudres greener shade et jacquard etc sans l'acide sans les produits chimiques ça reste de la teinture naturelle mais ça permet de venir les mélanger enfin voilà il n'y a pas le process de faire la décoction enfin voilà c'est pas la même technique de travail bref donc là je vous présente un ingrédient la cochinille en premier bain avec exactement la même proportion de cochinille par poids de laine sur différentes bases et en fait le plus simple c'est de vous les mettre les unes à côté des autres alors j'ai pas pris toutes mes bases dans le sens où j'ai pas pris celles qui sont à la fois en déca et en fingering mais j'ai pris un exemple de chaque la cochinille premier bain attention j'ai trop de bases j'ai les bras trop courts voilà bon vous voyez c'est assez subtil mais il y a des nuances alors là on est sur Pollux qui est donc Highland Peruvian Wall ça c'est le Halo Kid Moher et Soie et lorsqu'il je vais quand même les relâcher parce que sinon ça va être possible ce qui est rigolo c'est que vous voyez la soie n'a quasi pas pris la couleur et donc on garde cette trame blanche c'est très très beau on a Comet donc 100% Corridale qui souvent comme Pollux va avoir des couleurs qui sont plus vives mais un peu plus atténuées on a Full Moon 100% Blue Face Lester et là les couleurs elles sont souvent très très soutenues presque fluo sur certaines couleurs et là je trouve que c'est le cas par exemple avec la Cochini si je vous mets les trois l'un côté l'autre ce sont trois races de moutons différentes en 100% et on n'a pas la même couleur on est proche je vais pas voilà alors après il y a Twinkle alors j'ai pas pris les trois mais que pour vous rendre compte aussi ça c'est Full Moon naturel Pollux et Comet sont très proches c'est des laines qui sont écrues voilà naturelles non blanchies dans les sortes de laines plus particulières on a la Twinkle la Twinkle c'est une laine qui est partiellement blanchie partiellement pas donc il y a des nuances un peu grisées il y a des nuances un peu plus blanches et donc ça a un énorme impact sur la couleur au final parce que ça donne il y a toujours beaucoup de profondeur et quand on va la tricoter on va avoir un effet légèrement chiné par rapport à voilà et alors comme il y a un traitement super wash aussi forcément la couleur ne prend pas de façon équivalente et alors ce qui est très très impressionnant entre le super wash et le non super wash c'est la rapidité à laquelle la couleur est absorbée par la laine c'est impressionnant en fait le bain de cochonille je sais qu'au début où je saignais les laines non super wash j'ai eu des moments de panique en me disant mais il se passe rien il se passe rien il se passe rien c'est encore plus impressionnant avec la garance d'ailleurs parce que j'avais l'habitude avec Twinkle ou Milky Way en fait tu mets la laine et pouf elle a cette couleur là après il faut quand même chauffer chauffer pour que les écailles souffrent pour fixer la couleur et tout et puis laisser reposer et tout mais voilà c'est impressionnant et alors Milky Way vous la connaissez au naturel elle est comme ceci voilà et donc elle n'est pas blanche blanche non plus mais un peu blanchi quand même elle est super wash aussi et puis il y a l'effet tuide de la viscose bon là je me rends compte que c'est un pain que j'ai un peu moins bien mélangé justement parce que j'ai pas été assez vite parce que c'était de la super wash et qu'il faut aller très très vite pour mélanger mélanger beaucoup plus au début et beaucoup moins à la fin donc du coup il est un peu moins bien mélangé mais ça vous donne quand même une idée la couleur est aussi un peu plus profonde comme sur souvent elles sont assez proches en fait le résultat et donc par exemple si je compare de nouveau avec avec le 100% blue face lester vous voyez il y a des reflets plus violacés comme ça enfin voilà après tout ça va dépendre de nouveau de votre écran mais moi je trouve ça passionnant en fait et alors il y a la dernière possibilité de couleur qui est elle vraiment différente c'est sur mes bases qui ne sont pas blanches donc les bases Sirius et Orion qui ne sont pas blanches qui sont composées dans les deux cas de 75% de bouffées slester et cru et là il y a 25% de Gotland gris et là il y a 25% de Massam marron donc ça c'est les couleurs au naturel et si je mets le bon voilà voilà ce que ça donne une fois teint à la cochenille par rapport à du 100% Highland Périvian Wood donc par rapport à Pollux par rapport au 100% Blue Face Lester après elles ne viennent pas non plus de la même filature donc il n'y a pas le même travail de la fibre ça joue aussi forcément il n'y a pas le même traitement de la fibre à la base enfin voilà donc voilà mais donc ça c'est les bases Superwash et tout ça sont des bases non Superwash voilà voilà donc j'espère que ça répond à ta question Marie j'imagine Marie Pwips donc j'imagine c'est Marie et moi je trouve ça très très chouette et en fait c'est aussi une des raisons pour lesquelles j'avais voulu travailler sur des bases sur des laines qui n'étaient pas blanches c'est que alors c'est moins marqué sur les premiers bains d'avoir une autre profondeur de couleur même si on a une autre profondeur de couleur mais sur les bains d'épuisement ce qui est absolument passionnant c'est que du coup ça va donner un chouette effet aussi ça va donner là ça crée vraiment une autre couleur du fait que la laine soit blanche et c'est très marqué par exemple avec le nerprin qui au lieu d'être jaune va être tendance vert donc voilà un exemple à vous montrer une prochaine occasion c'est un épisode où il y aura eu le plus de petits bouts du monde de l'univers parce que là c'est ma batterie qui m'a abandonnée heureusement j'en ai acheté une deuxième parce que c'est plus facile quand même parce que si je n'allais pas recommencer à enregistrer dans deux heures c'est pas possible bon voilà donc j'ai répondu à vos questions si vous avez d'autres questions quel que soit le sujet quelle que soit la thématique n'hésitez pas non je ne donnerai pas mes recettes de teinture parce qu'on me l'a déjà demandé aussi apprenez débrouillez-vous comme je dis moi j'ai commencé avec des bouquins j'ai acheté les bouquins de teinture vous pouvez retrouver la vidéo je vais essayer de penser de mettre le petit i mais après il n'est plus tout à fait d'actualité parce que j'ai triplé au moins ma gamme mais mes trois premiers bouquins de référence sont toujours les mêmes trois premiers bouquins de référence c'est toujours vers cela que je me redirige j'ai commencé par les bouquins et j'ai suivi à la lettre les recettes des bouquins et au fur et à mesure j'ai adapté mes recettes et ce que moi j'ai fait c'est que genre par exemple pour la cochénie j'ai divisé par 5 la quantité de cochénie que j'utilise parce que mon but à moi maintenant dans mon travail de teinture je crois que je l'ai déjà dit dans l'épisode précédent c'est de plus en plus diminuer mon impact énergétique au moment de la pratique de la teinture et sur les ressources tout court en fait diminuer au maximum les ressources c'est optimiser les eaux de lavage par exemple mes casseroles de mordant sage j'en avais 2 en cours tout l'été j'ai entamé ma casserole de mordant sage au mois de juillet et j'ai gardé la même casserole de mordant sage jusqu'au 25 août quand j'ai terminé ou 27 août ou 28 août que j'ai vidé dans mon évier j'ai juste chaque jour juste redilué un peu de mordant dans de l'eau très chaude pour reverser et réajuster et du coup ça me permet d'utiliser moins de mordant puisque puisqu'il en reste du mordant sage précédent j'utilise la moitié du mordant prévu dans les recettes et voilà et donc et mon autre mon autre travail aussi c'est justement sur chacune des plantes aller jusqu'au minima possible pour continuer à obtenir la couleur que je voulais la garance j'ai divisé la quantité par 3 et au lieu d'avoir 5 lavages pour le premier bain et 5 bains d'épuisement qui sont tous dans des gammes orange qui finissent tous par s'assembler je divisé par 3 je n'ai plus que 2 lavages et 2 bains d'épuisement et enfin voilà donc ça diminue la quantité des d'eau puis surtout ça diminue la quantité de plantes voilà pareil pour le bois de camper j'ai diminué par 4 enfin voilà la cochonnie j'ai diminué par 5 que c'est le plus important la plus importante diminution bref je vais arrêter de papoter je vais essayer de faire un montage avec tous ces tout petits bouts de vidéos j'espère que vous aurez passé un bon moment j'aimerais vous venir vous revoir dans 15 jours juste avant Nittit parce que je voudrais vous présenter les deux étolles que je publierai à ce moment là je les dis c'est des étolles ils sont deux et voilà et j'ai hâte tellement hâte parce que c'est vraiment un projet qui me tient à coeur que j'aime beaucoup beaucoup et donc voilà j'ai deux étolles à vous présenter et puis je vous montrerai l'avancée de celui qui sera venu en vacances avec moi et potentiellement du test que je vais commencer pour ce que vont donner ces deux laines tricotées ensemble je peux ne pas faire de montage je vous balance juste tous les petits bouts de vidéos comme ça parce que comme ça je peux commencer à faire la je peux commencer mon pull bref portez-vous bien riez au moins une fois par jour dites aux gens que vous aimez que vous les aimez voilà à tout vite laissez-moi voilà un petit mot un petit mot ou pas un petit coeur ou pas mais c'est mieux oui et je vous embrasse fort 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 et à tout vite un petit mot un petit mot un petit mot